Je m'appelle Pierre Combris, ma formation est en économie et je me suis intéressé aux problèmes de consommation parce que je pensais que, en matière économique, la consommation était ce qui concernait les gens au plus près. Pendant une dizaine d'années, j'ai dirigé un laboratoire de recherche à l'INRA, centré sur les problèmes de consommation, et qui est un laboratoire pluridisciplinaire, où justement, à côté des économistes, travaillaient des sociologues, des historiens, des statisticiens. Et donc, cette confrontation des points de vue m'a toujours paru intéressante. Et chaque fois qu'on ouvre les points de vue, on découvre quelque chose de nouveau. Et là, ce qui est très intéressant dans une fondation comme cela, c'est que justement, le souci dès le départ est d'avoir des points de vue disciplinaires très différents et un cadre moins formel qu'un cadre académique qui fait qu'on peut échanger. Souvent comme ça, on a de bonnes idées. L'apport de l'économiste et les réactions, ou la vision de l'économiste pour les autres membres du jury, enfin du jury du comité d'experts, ça va être souvent, évidemment, de façon classique et immédiate, les questions de prix, de revenus, etc. Et puis une fois qu'ils ont bien compris que le savoir-faire de l'économiste et son rôle était sur ces questions d'arbitrage, chaque fois que des contraintes apparaissent, en fait, on comprend que c'est l'intégration des systèmes de contraintes dans le comportement des consommateurs. C'est-à-dire si on a moins de temps, si on a beaucoup d'informations, mais qu'il faut trier l'information, si, je ne sais pas, les prix de certaines catégories d'aliments augmentent, etc. Donc tout cela, l'économiste sait répondre à ce type de questions. Sous-titrage Société Radio-Canada